« 36 chandelles », c'est l'histoire de Morty. Enfin, ce n'est pas uniquement l'histoire de Morty, mais le héros s'appelle Morty meurt de cime. Et au début du livre, il est dans son studio, il a donné congé à son propriétaire, il a rangé son studio, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de gaz, enfin tout est prévu pour la fin du mois. Il a vendu ce qu'il avait comme quelques affaires. Et puis il est installé sur son lit, il a mis un très beau costume de deuil, il a mis de jolies chaussettes, un petit peu plus vives, mais pour faire une touche de gaieté. Et en fait, il attend la mort. Alors il attend la mort pour une raison simple, si on peut dire, c'est que c'est le jour de son 36e anniversaire et que dans la famille de Morty meurt de cime, tous les hommes meurent le jour de leurs 36 ans. Sauf qu'il va attendre la mort et que la mort ne va pas venir. Ça n'est pas vraiment un suspense, parce qu'on le sait tout de suite dans le livre, que la mort ne viendra pas. Par contre, pour Morty meurt, c'est un gros problème, parce que depuis des années, il a été levé dans cette idée de mort qui allait venir, cette lourde hérédité familiale. Il connaît toute la saga familiale des hommes de cime, parce que les femmes chez les deux cimes vivent longtemps. Mais chez les hommes, à 36 ans, tous les hommes meurent le jour de leur anniversaire, en 11h du matin, et en principe, d'une mort stupide. Et puis lui, ça ne va pas se passer. Et le gros problème, c'est qu'en fait, depuis qu'il est enfant, il a tout programmé pour ce jour-là. Donc lorsqu'il était jeune, il était ravi de savoir qu'il allait mourir à 36 ans, parce que ça lui semblait très loin. Du coup, il était immortel, il avait le temps de faire toutes les bêtises qu'il voulait, il ne risquait rien. Donc il prenait des risques inconsidérés, en mobilette, ou en sautant du balcon avec un parapluie en guise de parachute. Enfin, il n'avait vraiment peur de rien. Mais il n'a pas non plus construit sa vie vraiment, parce que les années passant, il s'est contenté d'un petit emploi dans un ministère improbable. Il ne s'est pas marié, il n'a pas fait d'enfant, il n'a rien fait de sa vie, tout simplement parce qu'il se disait, je ne peux pas aimer, parce que si j'aime, je vais laisser quelqu'un déplorer derrière moi, je vais laisser des orphelins, je vais laisser une veuve. Donc il n'a rien fait de sa vie. Et le gros défi, c'est qu'il va se retrouver condamné à vivre, et non pas condamné à mort comme il le croyait. Et ça, c'est un gros, gros changement pour lui. Alors dans le roman, il n'y a pas que Mortimer, il y a d'autres personnages. Il y a quatre personnages principaux. Il y a Nassardine et Paquita, qui sont la famille d'adoption, on va dire, de Mortimer. Eux, ils ont une crêperie ambulante, qui ne bouge pas d'ailleurs, qui est toujours stationnée au même endroit. Donc ce sont des crêpiers ambulants statiques. Et puis il y a Jasmine. Jasmine, on la rencontrera plus tard dans le roman, qui va avoir une grande importance pour Mortimer. Mais le problème, c'est que je ne peux pas en parler beaucoup, de Jasmine, et que je ne peux pas aller plus loin que ce que je suis en train de vous dire, parce que si je vous en dis trop, voilà, il n'y aura plus de surprise. Donc voilà, on va s'arrêter là. La seule chose que je peux dire, c'est que j'avais envie de parler un petit peu de l'hérédité, des choses que l'on vous dit depuis que vous êtes enfant. Dans la famille, il y a toujours eu ça. Dans la famille, on a toujours fait comme si. Les hommes ont toujours été atteints de telles maladies, ou les gens sont toujours morts de façon accidentelle. Et là, cette espèce d'étrange fatalité, ne va pas du tout se produire comme elle était prévue. Le sort qui était attendu par Mortimer ne va pas arriver. Par contre, à la place des sorts, il y aura peut-être des enchantements. Bon, c'est possible, mais je n'en dis pas davantage. Sous-titrage ST' 501